C'est une tragédie inconcevable qui s'est produite la nuit dernière dans l'état du Maryland. Le Francisco de Keybridge, l'un des principaux ponts de la ville érigée en 1977, a été percuté par un porte-container. La structure longue de 3 km est alors en l'espace de quelques secondes seulement et en grande partie effondrée. Vous le voyez, la Seine a provoqué la stupeur des témoins de la Seine. L'état d'urgence a depuis été décrété par les autorités qui ont dépêché sur place des équipes de sauveteurs. Plusieurs véhicules ayant été détectés sous l'eau. Je vous propose d'écouter tout de suite le chef des pompiers qui s'exprimait à la première heure ce matin. Nous avons aussi été informés qu'il pouvait y avoir plusieurs personnes sur le pont lorsqu'il s'est effondré. Et que par conséquent plusieurs personnes pouvaient être dans l'eau. Nous avons pu repêcher deux personnes de l'eau. L'une d'entre elles a refusé qu'on la transporte. Elle n'était pas blessée. Un autre individu a été transporté à l'hôpital et est dans un état grave. Voilà, je vous le disais, le transport maritime a été également suspendu jusqu'à nouvel ordre. On va retrouver tout de suite sur place notre envoyé spécial Mathieu Mabin. Mathieu, bonjour. Les regards sont évidemment toujours tournés outre-Atlantique vers cette rivière où les opérations de recherche semblent-ils se poursuivent. Oui absolument, vous voyez derrière moi, vous devriez apercevoir ce pont, cette infrastructure gigantesque qui effectivement constituait le principal axe pour rejoindre la ville de Baltimore. Cet axe qui va de New York à Washington et qui enjambe cet axe fluvial absolument déterminant pour l'économie américaine puisqu'il dessert tout simplement l'un des principaux ports de commerce du monde, le port de Baltimore. Ce pont qui était derrière moi a désormais absolument disparu, totalement immergé. Après cette collision qui a littéralement sidéré l'Amérique ce matin à son réveil, ce géant des mers qui a percuté la pile centrale de cette infrastructure provoquant, comme vous l'avez vu sur ces images stupéfiantes, l'effondrement immédiat de la structure. Alors vous l'avez dit, effectivement, tout ce que l'état du Maryland compte de force de secours, de pompiers, de police a convergé quasiment immédiatement dès l'aube ici à Baltimore pour tenter de porter secours aux inévitables victimes puisqu'effectivement ce pont voyait circuler quelques véhicules à l'heure de son effondrement. Ce que nous disent les autorités de Baltimore ici, c'est qu'il n'y a pas visiblement de victimes à bord du bâtiment qui a percuté la pile du pont. Ce géant des mers de près de 300 mètres, ce porte-conteneur qui a percuté la pile du pont provoquant l'effondrement immédiat, instantané de la structure. Les recherches sont malgré tout toujours en cours. Il y a des véhicules au fond de l'eau. Le détachement spécial des plongeurs de Baltimore a également été mobilisé et est à l'œuvre au moment où nous parlons. On attend d'ailleurs la présence de Joe Biden qui a informé les correspondants de presse ici qu'il opérerait un déplacement exceptionnel en compagnie du maire de Baltimore qui est évidemment sur les lieux depuis les toutes premières heures de la catastrophe. Voilà, qui était d'ailleurs le premier à réagir. On apprenait ce matin que le président américain à la Maison-Blanche avait été briefé évidemment dès le réveil qui était tenu informé de l'évolution de la situation. Est-ce qu'on connaît exactement les raisons de ce drame, Mathieu ? Alors, on l'a dit, l'Amérique s'est réveillée littéralement stupéfaite à commencer par les autorités du port de Baltimore. C'est du jamais vu ici. Un accident de cette ampleur ne s'est jamais produit. Évidemment, les questions s'enchaînent. Comment est-il possible qu'un bâtiment de cette taille ait pu percuter la pile centrale de ce pont alors qu'il existe, on le sait, plusieurs systèmes de sécurité à bord qui empêchent normalement ce genre d'accident ? Il semblerait effectivement que le capitaine du bâtiment ait perdu le contrôle, qu'il y ait eu une succession de problèmes de propulsion qui l'ont empêché de pratiquer la manœuvre d'évitement qui aurait pu empêcher la catastrophe. Mais encore une fois, nous en sommes aux toutes premières heures d'une enquête qui n'a pas réellement commencé. Ce sont les premiers commentaires des experts. Il existe, on l'a dit, plusieurs systèmes de sécurité à bord qui normalement empêchent ce genre d'accident. Donc forcément, le FBI a été dépêché sur place. Et vous savez, dans le contexte mondial que nous connaissons, évidemment que l'attaque terroriste a été évoquée. Les mots ont été prononcés par les autorités locales, au moins comme une hypothèse qu'il fallait explorer, sachant que Joe Biden a prévenu à plusieurs reprises et les différentes agences de renseignement de ce pays ont prévenu également. Les infrastructures américaines sont une cible potentielle dans le contexte que nous connaissons. Cette piste est explorée, d'autant plus que nous sommes à quelques kilomètres d'une de ces fameuses agences de renseignement américaines, la fameuse NSA. Cette agence qui, justement, doit protéger, enquêter sur toutes les tentatives d'intrusion sur des systèmes de pilotage comme celui qui équipe ce bâtiment qui a percuté ce pont ici à Baltimore, coupant définitivement, ou en tout cas pour les prochains jours, ce trafic indispensable à l'économie américaine.